Est-ce que c'est bon ? Tu te régales ? C'est goûteux, hein ? Bien. Savoure-le, connard, c'est sûrement ton dernier. Oh, t'es assez mal placé pour me menacer, tu crois pas, le cow-boy ? Je t'ai jamais menacé, tu délires. T'as aucune chance, même à supposer que t'aies des couilles et que t'aies une trou la peau, t'arriveras jamais à sortir de ce trou à ras vivant. Non ! Qu'est-ce qui te prend ? Merde, putain ! T'as gelé dur et ça a peur des boustiques. Ça t'est jamais arrivé de dormir par terre ? Je dors dans un pieu charogne, je suis pas un animal. S'il y en a qui couchent par terre, ça veut pas dire que c'est des animaux, c'est parce qu'ils sont pauvres. Peut-être, c'est possible. Mais toi, Mason, t'es de la merde ! Tu sais quoi ? J'en ai ma claque de toi. C'est pas l'envie qui me manque de prendre ce flingue et de t'exploser ta putain de cervelle de merde, salaud ! Et quand tu pisseras le sang, tu finiras peut-être par comprendre qu'on est tous les deux pareils. Ça m'est complètement égal de crever, ça m'intéresse plus la vie, tu piges ? J'en ai rien à foutre ! Plus rien à foutre ! Ce con, il va me crever dans les pattes. Un type comme toi, toi tout craché, a suivi ma fille jusqu'à l'école un jour. La police a rapporté que... Qu'elle avait tenté de lui échapper et... On l'a jamais arrêtée. Et pour moi, c'est comme si... C'était toi ! C'est quoi cette merde ? Et putain, fais-toi soigner, t'es pas clair, ça a des problèmes ! Cette histoire à la noix, elle a rien à voir avec moi ! T'as dit que t'avais descendu ta famille ! Que gueule, tu sais que dalle ! J'étais mécano où tu me suis. Je travaillais comme un forcené, jour et nuit. J'avais une femme et un enfant à nouveau-né. On vivait dans le quartier le plus pourri de la ville. Là où les pauvres vont s'échouer. J'avais accepté de travailler comme concierge. C'était le seul moyen d'être logé gratis. J'étais l'homme à tout faire de la baraque, tu vois ce que je veux dire ? Le bâtiment aurait dû être muré, il était tout délabré. J'allais régulièrement faire le siège de la mairie pour qu'ils se décident à agir. Ça finissait par être dangereux. Ils en avaient rien à foutre, ils s'entapent complètement des mecs qui vivent dans le ghetto. J'ai dit à ma compagne que puisque c'était comme ça, je l'effraie d'être avant. L'immeuble, ils demandaient qu'à griller. Un soir, je rentre chez moi un peu tard et je vois qu'il se passe quelque chose dans la rue. J'approche, c'est alors que je ne reconnais plus rien. Pourtant, c'est bien ma rue, c'est ma maison. Et je me dis, non, je me trompe, ce n'est pas ici. C'était bien là. J'ai foncé à l'intérieur, mais le temps que j'arrive, ma femme et le petit étaient morts. J'aurais pu. Si j'avais fait les travaux plus tôt, ce ne serait pas arrivé. Je sais que c'est ma faute, c'est horrible. Tu as dit que tu les avais tués. C'est pareil, non ? C'est pareil.